Musique Nous vous invitons à suivre le témoignage de Dame Yougwe, et celle à qui le Seigneur a fait grâce de voir le dragon, dont parlait l'homme de Dieu dans la première partie de la prophétie. Vraiment, quand j'étais assise là, quand papa était attendu de la révélation, le Seigneur ouverait mes yeux. Et je voyais le dragon sortir de l'abîme, il disait qui m'a dérangé. Donc c'était fini. C'est là maintenant que le Seigneur a permis que l'esprit-là vienne. Et il disait qu'il envoie à papa que lui, la nation, l'appartient. C'est ce que j'entendais. Que c'est quelque chose qui était caché. Mais comment lui l'a pu? Il a su cela. Et que les autres s'évitent, ils sont en train de dormir, mais c'est lui. Est-ce qu'à lui, celui-là, il peut? C'est lui. Mais tes collègues. Tu sais que tu ne peux pas faire à toi seul. Tu vas arriver. Je dis, tu ne peux pas me faire. Il avait trois têtes. Donc c'est l'autre tête avec la braque. En tout cas, qui avait la force. Et puis l'autre, il préférait des choses, on dirait, la fumée. Et puis celui du milieu devait maintenant, celui qui devait introniser la personne. Nous sommes vraiment dans une révélation remplie de symboles. Donc le dragon a trois têtes. Il a dit, il y a une tête qui projetait la fumée, c'est ça? Et puis une autre tête faisait quoi? Il intronisait la personne au travers des sacrifices. Et puis l'autre, c'est lui qui avait la force, l'autorité. Donc l'autre tête a la force, l'autre devait introniser. Et l'autre qui doit, c'est lui que la première tête qui fume, qui projette la fumée. C'est cette tête-là qui devait, qui doit rentrer en action normalement. Qui doit rentrer en action dans les jours qui viennent. Voilà. Et après lui, il y a celui qui doit introniser la personne en question. Et la troisième tête qui devait donner le pouvoir. Donc, comprenez ceci. La première tête projette cette fumée démoniaque depuis les abîmes. Et cette fumée a pour rôle ce que je vous ai expliqué auparavant. Et pendant ce temps-là, cette fumée-là est en train, en retour, après avoir dépouillé les humains de leur énergie, de leur intelligence, de tout. Parce que je vous ai expliqué déjà que le diable, le diable ayant été projeté du trône de Dieu, ayant été projeté du ciel, le diable est déconnecté de la source d'énergie. Voilà. Il est déconnecté de la source d'énergie. Donc, pour se renouveler, le diable a besoin des hommes. Parce que ce sont les hommes que Dieu a fait à son image et à sa ressemblance. Donc, ce sont les hommes qui portent l'énergie divine qui peut fortifier le monde des esprits. Et notre cerveau est la demeure de notre esprit. Donc, la plupart du temps, tous ceux qui ont les ministères prophétiques ou bien qui sont dans le domaine de la révélation, vous allez voir que les attaques que vous subissez sont beaucoup au niveau de la tête. Les migraines, vous allez sentir beaucoup de problèmes au niveau de la tête. Voilà. Souvent, vous sentez une fatigue bizarre au niveau de votre cerveau. Tout cela, c'est l'oeuvre des esprits qui viennent pour puiser de votre source. Donc, lui, il va collecter cela dans la nation. Et puis, cela donne la force. Cela donne la force nécessaire qui va maintenant investir, qui va décharger dans la personne qu'ils vont vouloir intourniser. Donc, cela veut dire que cette personne-là allait fonctionner avec l'énergie de chacun, la force de chacun, la vigueur de chacun. La personne allait fonctionner avec cela. Ce n'est pas des jeux, chers frères. Il faut que l'église prie. Il faut que l'église prie. Mais, comme Dieu a dit, il cherche un homme. Et c'est que si toi, tu es là, je suis là. Il y a quelqu'un à l'ouest, il y a quelqu'un au nord, au sud, etc. Voilà, une personne, on pourra faire l'affaire. Alléluia. Oui, continue. Quelle autre chose? Et il disait, nous pensons qu'à nous seuls, nous pouvons arriver. On ne peut pas le vaincre. Lui, il a trois têtes. Donc, le Seigneur, quand c'est fini, je me suis couché. Le Seigneur dit, groupe d'intercession, levez-vous. Quelle que soit, c'est ce qu'il m'a dit, quelles que soient les difficultés, même si tu as mal quelque part, viens. Pendant que tu intercèdes, il va te guérir. Il a besoin de nous. En fait, que cette nation soit libérée. C'est tout ce que j'ai entendu. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs, dans le Seigneur, nous sommes dans les derniers instants du combat concernant notre nation, la Côte d'Ivoire. Vigilance, redoublons d'efforts dans la prière et rendons notre victoire effective. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada